Aujourd'hui, comme les autres, je vais m'installer. Une camionette adaptée, un transporteur, et voilà le conducteur. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Ouais, t'as vu, il y a une attache pour sécuriser le fauteuil. Ouais, c'est mon sauté qu'avant. Le voilà installé. On m'entend de passe. Vraiment. Bon, Jim, c'est une automatique alors ta camion ? Ouais, ouais. Si, c'est obligé pour... Oui. Donc, t'as ton accélérateur qui est à ton volant, c'est l'arceau derrière. Ah ouais. Pour l'instant, il déconne un peu. Il a juste coupé contact dans le même, mais il déconne un peu pour l'instant. Ah ouais ? C'est à quel niveau ? Bah, il y a un truc qui se met en sécurité. Alors, il coupe le petit robot. Ah bah, d'accord. Donc, t'as ton accélérateur, c'est le cerceau autour. Et le frein. Et le frein drop. T'as vu ça là ? C'est en quel année alors ? 2008 et c'est un 2,5 litres à 130 ce jour. Il y a combien de kilomètres au compteur déjà ? 250 000. Ah ouais, sympa. Il y a quand même des petits trucs adaptés nouveaux aussi. Genre l'écran ici, ça sert à un truc que t'as installé. Toi, je l'ai installé moi-même. Ah ouais, c'est ça, il me semblait bien. C'est trop bien en paix. Ouais, c'est génial. Non, ça c'est quoi ? 2 mois, 2 mois et demi que je roule tous les jours. Tu roules avec tous les jours depuis 2 mois quoi. Et comment ça va au niveau de la conduite ? T'es à l'aise ? Ah bah ça, c'est comme on s'est habitué à l'accélérateur. Parce que t'es un peu plus chanceux. L'accélérateur est sensible. On est à l'aise en tout cas quand tu conduis James. C'est bien. J'ai pas encore peur. Et alors si tu veux changer, mettre sur parking, sur marche arrière et tout, t'as ton boîtier de vitesse à côté quoi. Ouais, ouais, ouais. Regarde après. T'as vu ? Ouais. Hop. Excellent. T'as pas encore fait d'accrochage James? Non, non. Trop bien. Et donc, qu'est-ce que t'as aménagé à l'arrière ? À l'arrière, c'est une partie avec mon lit pour endormir. À droite, j'ai une partie avec une mini cuisine. Ah, une cuisine quand même. Et ça, comme ça, si c'est par un week-end ou quoi, j'ai tout ce que j'ai besoin avec. Ah, ouais, ouais, c'est génial. Donc, tu peux vraiment partir et passer ton week-end en autonomie dans ta voiture quoi. Ouais, ouais. Et même te cuisiner un petit quelque chose. C'est pour ça qu'on a mis du courant et tout. Donc, ça, je vais au moins mettre sur une petite ride. Et le courant est branché sur ta batterie ? Bah, il y a une deuxième batterie. Il y a une deuxième batterie, ok. Ouais, parce que si tu devais le brancher sur ta batterie, j'imagine que ça la consommerait en deux-deux quoi. Ouais, c'est vrai, mais le problème, c'est que si tu arrives au bout de la batterie, après, tu démarres tout. Tu nous emmènes à Genap, c'est ça ? Bon, bah, je viens un peu d'un an. Après, je prends une autre route pour retenir à son emploi. Ouais, super. Parce que la route est encore chouette ici. Ouais, ouais, j'aime bien aussi. La route pour aller à l'aéroport, ici. Aéroport, bah... À Charleroi. Moi, James, tu m'impressionnes, toi, tu conduis quand même vachement bien, je trouve. Ouais, ouais. Tu es un an, je voulais que m'as un permis. En cause d'assez calme, parce qu'avec ça, tu vois, déjà les yeux, tu vas te sentir à des trous, ici. Ouais, ouais. Et là, je vois, pour tourner, tu forces un peu avec tes bras, ça va ? Tu arrives facilement à tourner ? Ouais, là, c'est ça. C'est aussi, c'est une habitude. Parce que le circuit, il tourne pas un zèque, alors... Pas le temps de s'habituer. Ah, le cercle ne tourne pas avec ? Il tourne pas avec, alors ça va tourner le volant, c'est écricher tes bras derrière. Ah ouais, il est fixé en dessous, en fait. En dessous du montant du volant. Ah, ma pression. Vraiment. Les adaptations sont assez impressionnantes, en effet. Ouais, mais maintenant, il y a toujours en plus d'adaptations. Ouais. Ouais, ils sont toujours en plus. C'est chouette que tu y aies accès, en tout cas, quoi. Ah ouais. T'as prévu de faire une petite virée un week-end tout seul, un jour ? Comment on est, ouais ? Je sais pas encore où. Pour son année, elle est impeccable. Ouais, elle est impeccable. François, on a te regardé quand on a été le chercher. Mon père les connaît un peu, donc... Tout ça, on a regardé. Ah ouais, ouais. Tu as juste changé la radio, et puis après, tu as mis toutes les petites adaptations pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Martin, au niveau du confort, comment tu te sens ? Bien. Bien posé ? En tout cas, on est à 3 sur notre petite banquette. Et ton treuil pour te soulever, James, tu sais soulever jusqu'à combien ? À 400 kg. Au niveau de suspension, elle est bien. Dans des parts de temps. Ça fait pas trop mal au derrière, c'est pas mal. Voilà. Merci pour le test des pavés. Oui. Et t'aimerais ajouter quoi en plus, alors ? Parce que je vois que sur le toit, là, à l'arrière, c'est pas encore terminé. Ah ça, c'est parce que je dois mettre... Isolant, je l'ai reçu, mais je l'ai pas encore plus. Ah oui, donc tu mets des panneaux isolants, encore plus. Parce que j'ai quand même dû retirer le panneau pour passer le... Le quart du panneau sur l'air. Ah oui, oui, ok. Et t'isoles avec quoi ? Ça te montre rien, c'est un espèce... C'est un isolant... Pas de laine de verre ou tout ce comme ça ? Ça y est pas qui se colle. Ok. Une espèce de rose comme ça. Ouais, d'accord. Et le poids de toutes les adaptations, du lit et tout ça... Tu passes là-dedans, toi ? C'est chouette, tu peux passer par des chevettes quoi ? Ouais, ouais... Je me suis dit non, je l'ai pas trop regardé, mais il y a des parties qui se démontent. Comme ça, quand je vais aller chercher un truc pour un ou l'autre, c'est toujours... D'accord. Il n'y a pas de ne pas te tirer un peu Martin Vertos, vu que c'est un peu serrant. Bien sûr. Oh là 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 là, mais attends mais qu'est-ce qu'ils nous font là ? Je pense que c'est plus de 20 ans Il est comme ça ici Tiens On passe Ça passe ici à droite On passe Tu nous montres tes talents de conducteur C'est pas mal C'est marrant qu'ils fassent ce truc On passe parce que Notre camion passe Elle est déjà passée ici ? Oh la la mais c'est serré C'est serré quoi Oh la la Il n'y a pas de facilité d'attache ? C'est comme ça qu'on en fait Juste on mette l'argent par là Même la caméra Caméra de vacuole C'est trop top Ça va tu passes James ? C'est un peu serré Oui forcément à 3 on est plus serré C'est le fou de truc de tes parents qui est derrière Ah ouais Ok Non c'est ce que je te disais Dans RSVT Il y a quoi ? Il y a 600 choses en ce moment Je peux te dire C'est un joueur J'ai bien rigolé Moi je m'emmerde Vous êtes tous fans de voitures dans la famille ? Moi beaucoup ouais 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 On est tous fans de voitures C'est une maladie C'est une maladie ouais Ouais Parce que aussi j'ai remis la caméra Pour avoir ça c'est Ouais c'est quand même assez important au final Merci James Une seule pilote elle était bonne Qu'est ce que tu penses ? Bien on va vous présenter plus en détail l'adaptation à l'arrière et à l'avant ici on a l'accélérateur derrière le joint à tirer et ici le serain poussé et oui il y a une assistance au serénage donc il y a un espèce de piston qui pousse en plus de moi parce que je n'ai pas la source à suivre pour enclencher la BS comme ici ah ouais d'accord donc quand tu pousses tu as un piston qui actionne encore un petit peu plus quoi c'est pour ça que tu entends du bruit il y a une pompe hydraulique derrière ça crisse un petit peu c'est ça qu'on entend quoi ok super parce que si tu veux il y a tous des tests à aller serre et là ils ont vu qu'un trait normal rien n'est pas assez fort pour enclencher la BS d'accord ok non ici on a quoi ? j'ai mon soutien qui recule et pourquoi est-ce qu'il recule ? parce que je rentre et je sors par l'arrière de la voiture avec mon treuil voilà avec le treuil qui soulève le fauteuil de James ah sympa je sais pas si tu vois Martin mais James a mis des petits leds un peu partout donc tu as un peu de lumière derrière ça donne super bien la petite couchette quoi d'autre James qu'est-ce que tu as ici cette grande boîte là ? j'ai ma cuisine avec ma taffe et là c'est encore en cours j'ai ma cuisine avec mon nezier qui doit arriger ok donc là tu vas installer cuisine et évier ici quoi ok ouais tous les petits leds la couchette on peut faire un petit sable voilà les ici tu as les rails pour que tu recules quoi trop bien c'est quoi la boîte bleu la boîte bleu là ? ça c'est mon frigo c'est ton frigo ok ok voilà avec toute l'installation électrique de James et la batterie supplémentaire qui est ici quoi du coup ok avec l'application c'est ma chose que mon panneau solaire prend et ce que je fonctionne et tout ah on va filmer ton application alors ici il montre tout ce que le panneau solaire 4 au dessus mais vu qu'il n'y a pas de soleil mais il n'en joue pas grand chose mais et là j'ai attention de ma batterie et le en dessous j'ai ce que je prends comme courant ce que je fonctionne ok tu as vu Martin ? ouais et tu as allumé tes leds avec ça ? ouais avec une autre application c'est mon GFM ah mais ok on essaie de tout gérer avec donc tu fais tout avec ton téléphone quoi ouais et qui a fait l'adaptation du volant ? l'adaptation du volant ? ben ça a été essayé à Morbet ça y est Martin son jaune tu te fais pas mal ? je dois faire attention à ma tête relâche la tête tu vois tu as la tête qui est un peu concentrée laisse bien la tête relâchée non c'est rien là je peux déjà y aller ? ouais non tu as allégé un peu elle passe pas pourquoi ça ? tu as allégé un peu parce que normalement je monte à l'angère alors c'est plus facile t'es pas écrasé hein Martin ? non ok le métier ça se passe reste bien relâchée bien relâchée bien relâchée on descend doucement reste bien relâchée ok stop tu bouges pas trop ça va ? oui ok je vais enlever le treuil et je vais essayer de te tourner comme ça d'accord ? tu tiens ? non je te tiens voilà on va pouvoir faire le tour du port qui est terre un petit peu mais ici tu as sa petite couchette là tu as le frigo tu vois ? et là bas en bas tu as la batterie de la deuxième batterie quoi ? ouais et tu disais quoi ? tes rangements ils sont où ? en dessous du lit j'ai ma réserve d'eau et ma douchette et tout regarde ici ouais tu vois ? c'est bien c'est pas mal hein ? c'est pas mal 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 il a un peu d'apensée ça va ? ouais euh je vais te détacher le tâche ouais je vais te détacher le tâche c'est bien C'est parti pour le bas quand on a vu le dessin. C'est parti. C'est parti pour le bas quand on a vu le dessin. C'est parti pour la vidéo, c'est parti. Oh. C'est parti pour le dessin. C'est parti pour le dessin. Il entre un tout petit peu. Comme ça, il peut descendre de sa bête. C'est ça que j'ai fait. On dirait Georges de la jungle. C'est ça que j'ai fait. C'est vraiment... beau. Et bien fait. C'est bien fait, ouais. Merci, hein. Ouais, c'est vrai. Et bien, je voudrais donner une grosse dédicace à James pour sa participation à cette vidéo. Et je voulais aussi remercier Adrien pour sa participation également.